Cette grève générale, ce n'est en fait que la troisième dans l'histoire du pays, c'est dire que ce n'est pas courant ? Non, la première c'était en 78, la deuxième c'était autour de la fuite de Ben Ali en janvier 2011, et puis là donc troisième grève générale, l'an dernier en décembre, une journée avait été prévue, finalement elle a été levée la veille, c'était le 12 décembre, et puis là donc aujourd'hui on y est, troisième grève générale à l'appel de partis d'opposition, de partis qui étaient proches de celui de Chokribele, assassiné mercredi, et puis à l'appel également de la très puissante UGTT, le syndicat, l'Union Générale Tunisienne des Travailleurs, qui regroupe environ, on estime, à 500 000 personnes qui adhèrent à ce syndicat, donc on peut imaginer beaucoup de monde dans les rues tunisiennes aujourd'hui, beaucoup de monde également aux obsèques de Chokribele, ici à Tunis, dans la tout proche banlieue de Tunis, ce sera à la mi-journée, à midi exactement, et donc cette grève, alors j'ai vu hier le leader, l'un des porte-parole, le secrétaire général adjoint exactement de l'UGTT, il me disait qu'ils ont demandé aux boulangers, aux services de santé, aux pharmaciens, de maintenir le travail pour pouvoir assurer un minimum, mais donc voilà, ils n'appellent pas à la manifestation, ils vont juste se recueillir autour de la dépouille de Chokribele, ils vont assister au funérail, mais pas de manifestation prévue, mais comme je vous le disais, cette grève générale c'est rare, c'est important, et vu la situation dans le pays, on peut imaginer que beaucoup de monde seront dans les rues, et peut-être, peut-être, comme on l'a vu mercredi, des débordements, notamment sur cette fameuse avenue Bourguiba, en plein cœur de Tunis. Grève générale, et puis crise politique, l'annonce du Premier ministre de former un gouvernement technocrate n'a pas été suivie par la majorité pour le moment. Non, Premier ministre Hamadi Jébali du parti Enarda, et le parti qui ne l'a pas suivi dès le lendemain de son annonce, c'est-à-dire hier matin, on a pu entendre le vice-président du parti, ainsi que le président du groupe parlementaire à l'Assemblée du parti Enarda, dire « Ah mais attendez, non, on n'est pas d'accord avec cette décision, M. Jébali a pris cette décision tout seul, en son nom, elle n'a aucune valeur, et c'est vrai qu'hier soir, le porte-parole du président de la République, Monsef Marzouki, a précisé la même chose en disant qu'il n'avait reçu aucune demande de démission, puisque c'est la règle à suivre, Hamadi Jébali doit d'abord proposer sa démission au président de la République, donc il n'est pas suivi ni par son parti, ni par le parti du CPR, le Monsef Marzouki, qui fait partie de cette Troïka à la tête de la Tunisie, donc Hamadi Jébali bien isolé, et là, donc, situation plutôt confuse, on reste avec le gouvernement actuel, gouvernement qui devait faire l'objet d'un remaniement depuis des mois, on l'annonçait, ça n'aboutissait pas, ça avait même créé des divisions au sein du parti Enarda, entre Hamadi Jébali, on va dire, qui représente la frange modérée d'Enarda, et Rashad Ranouchi, le leader d'Enarda, qui lui représente la frange plus radicale. Donc, division au sein d'Enarda, et du coup, confusion dans le pays, avec cette situation économique qui ne va pas, avec ce meurtre de Choukri Belaïde, on peut imaginer, encore une fois, que le fait qu'il n'y ait rien eu à l'issue, aucune décision à l'issue du meurtre, puisse réveiller, une fois de plus, la colère des citoyens tunisiens.